Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de J'y crois pas, un jeu de culture générale, un jeu de questions-réponses dans lequel il va falloir démêler le vrai et du faux parmi les gros bobards imaginés par les joueurs autour de la table. J'y crois pas, c'est un jeu d'Hervé Marley, illustré par Augustin Rogeret, édité par Studio H, les parties durent environ 20 minutes, et regroupe 4 à 8 joueurs, et enfin c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Donc, dans J'y crois pas, dans chaque manche de J'y crois pas, un des joueurs va être un candide, et il va poser l'une des 350 questions de culture générale aux autres joueurs autour de la table, qui eux sont des experts, et vont devoir essayer de noyer le candide sous un tas de mensonges éhontés. Je vous explique comment ça se passe avec une mise en place ici effectuée pour 4 joueurs, ceci est simplement une piste de dés que j'ai rajoutée au centre de la table, et qui va me permettre de recueillir les jetons, les points de victoire, que les joueurs vont poser au centre. Chaque joueur part avec un certain nombre de points de victoire, équivalent au nombre de joueurs x2, donc pour une partie à 4 joueurs, chacun part avec 8 points de victoire, et à la fin de la partie, celui qui aura encore le plus de points de victoire, remportera le jeu. Une partie complète va se dérouler en plusieurs manches, et on va effectuer en fait 2 tours de table. A chaque manche, l'un des joueurs sera le candide qui posera une question aux autres joueurs. Quelles sont les questions ? Elles se trouvent sur les cartes, je le rappelle, il y a 350 questions cartes dans la boîte. Voici l'une des premières questions, symbolisées par cette petite ampoule en haut à gauche. Donc disons que je commence la partie, je suis le premier candide, je pose cette question à mes camarades qui eux sont des experts, et je tiens la carte comme ceci face à moi, pour ne pas regarder le dos de la carte où la bonne réponse se trouve. Les experts eux peuvent voir la bonne réponse, hop, ça se trouve comme ça, il y a la question ici, et la bonne réponse que je masque pour ne pas vous spoiler le reste de la vidéo. Donc les experts voient la bonne réponse, et eux vont devoir imaginer des mensonges pour pouvoir noyer la vérité. Donc je pose la question, quelle photo l'humoriste belge Philippe Geluc affichait-il dans sa chambre d'enfant ? Les experts vont réfléchir avec, encore une fois, la bonne réponse, et leur mission sera soit de me mentir, soit de me donner la vérité. Il y a une condition pour les experts, c'est que lorsque tous les experts auront parlé, il faudra qu'au moins l'un d'eux ait cité la bonne réponse. Je ne peux pas me retrouver qu'avec des mensonges, et il faut que toutes les réponses soient différentes, donc je ne peux pas me retrouver avec plusieurs fois la vérité aussi. Cela veut dire que si ici, disons que mon ami Xavier commence en tant qu'expert, si Xavier décide de mentir, le prochain expert, Jenny, aura le choix de mentir ou de dire la vérité, si elle ment. Cela veut dire que le dernier expert, ici Simon, lui devra obligatoirement dire la vérité. En revanche, si Xavier décide de dire la vérité, les deux autres devront obligatoirement mentir. Voilà comment ça se passe. Donc, par exemple, à la réponse à ma question, Xavier me dit qu'il connaît très bien la carrière de Philippe Gueluc, il a beaucoup lu d'interviews de M. Gueluc, et il sait pertinemment que Philippe Gueluc avait dans sa chambre des posters d'haltérophile, il avait cette grande passion pour l'haltérophilie, et du coup, il collectionnait les photos de sportifs altérophiles dans sa chambre. Jenny, elle, me dit que non, non, Philippe Gueluc est évidemment connu pour sa bande dessinée Le Chat, et ça ne remonte pas d'hier, il commençait déjà à avoir des photos de chats dans sa chambre, mais pas n'importe quel chat, c'était des photos de chats d'artistes de célébrité qui posaient avec leurs chats. Simon, lui, mais pas du tout, Philippe Gueluc, lui, est connu pour, ou plutôt méconnu, pour avoir eu dans sa chambre d'enfant des photos d'artistes russes, mais pas n'importe quelle photo, des photos dédicacées d'artistes russes. Voilà les trois réponses avec lesquelles je me retrouve, et parmi elles, je vais devoir démêler le vrai du faux, par élimination, en tant que candide, mon but va être de dire, toi tu mens, toi tu mens, et enfin garder la bonne réponse pour la fin. En tant que candide, je peux arrêter mon tour quand je le veux, pour essayer de ne pas tout perdre, je vous explique pourquoi, c'est que disons que je dise à Jenny, ton histoire sur le chat c'est trop évident, je pense que c'est trop évident en fait, ce que tu m'as dit, donc je pense que tu as menti, Jenny me dit évidemment, oui j'ai menti, elle doit rendre l'un de ses points de victoire au centre de la table, et en tant que candide, je peux dire, j'arrête mon tour ici, je ne sais pas qui de Xavier ou de Simon dit la vérité, j'arrête mon tour, et je récupère tous les jetons qui se trouveraient à ce moment-là au centre de la table, en l'occurrence un seul point de victoire. Sinon, je peux décider de continuer, et d'essayer d'éliminer une autre des mauvaises réponses, disons que j'élimine Xavier, et je dis, tu me mens, ce ne sont pas des photos d'haltérophiles que Philippe Geluc avait dans sa chambre, je pense que tu ne me dis pas la vérité, Xavier me dit, eh oui, tu as raison, je ne te disais pas la vérité, il rend l'un de ses points de victoire, ce qui veut dire que Simon, lui, disait la vérité, et puisqu'il est le dernier, et que j'ai réussi à trouver que c'est lui qui me donnait la bonne réponse, il doit aussi mettre un point au centre de la table, et dans ce cas-là, je gagne trois points durant mon tour de candide. A l'inverse, si j'étais dans cette situation, je dis que Simon, tu mens, je me suis trompé, Simon donnait la bonne réponse, il donnait la vérité, mon tour s'arrête immédiatement, tous les points qui se trouvaient alors au centre de la table sont simplement défaussés, retirés de la partie, et je ne gagne rien durant mon tour. Voilà comment une manche se déroule, donc une fois qu'on a fini tout cela, disons que j'ai réussi à trouver la bonne réponse, je gagne trois points, je les ajoute à ma réserve, simplement, et on passe au joueur suivant, qui lui va me donner encore, va donner une question autour de la table, et on va jouer ainsi comme ça, deux tours de table, à la fin, celui qui aura le plus de points de victoire, remporte la partie, je n'ai pas parlé de ce petit jeton x2, une fois durant la partie, un candide peut dire que, je vais essayer de doubler mes points de cette manche, et donc lorsqu'il va devoir essayer d'éliminer les bonnes réponses, il va dire, je joue mon jeton x2, et tous les points qui seront, toutes les réponses correctes, ou plutôt tous les mensonges qu'il aura réussi à déceler durant la manche, iront sur ce jeton, et à la fin de la partie, ça signifie simplement que tous ces jetons de victoire, qui sont sur son jeton x2, sont simplement doublés, par exemple ici, je gagnerai quatre points pour ces deux jetons, sur mon jeton x2. Voilà pour le jeu, je vous montre le dos de la carte quand même, voilà à quoi ça ressemble, avec la bonne réponse, c'est évidemment, quoi évidemment, non, ce n'est pas évident, des photos dédicacées d'acteurs russes, et une petite explication, son père, distributeur de films provenant d'Europe de l'Est, invitait parfois à son domicile des stars russes pour la sortie de leur film, voilà pourquoi Philippe Geluk avait des photos dédicacées d'acteurs russes. Ici, puisqu'il s'agit de l'une des toutes premières cartes, avec le symbole ampoule, on nous donne une petite idée de mensonge que l'on pourrait donner, si l'un des experts n'a pas d'idée, il peut s'inspirer de ceci, mais je rappelle que tous les experts doivent donner des réponses différentes, ce qui veut dire que si Xavier part directement avec son mensonge sur les photos de pipe, Jenny qui se trouve là et qui souhaitait mentir, va elle aussi devoir mentir, mais ne pas utiliser le même indice, et donc peut être prise de cour, puisque les experts n'ont pas le droit de se consulter, ce qui ajoute une petite tension, si un expert hésite durant sa réponse, ça peut peut-être vouloir dire qu'il ment, et du coup je pourrais l'identifier plus facilement, voilà comment on joue et comment on s'amuse avec j'y crois pas. Avant de vous quitter, je vais vous poser une autre question, on va la prendre ici, en dernière position, voilà la question, « En 1910, quelle viande particulière était servie dans certains restaurants américains ? » Et je vais vous donner trois choix de réponses, je donnerai la bonne réponse dans le descriptif de la vidéo, à vous de le regarder pour trouver la bonne réponse. Alors les trois choix de réponses que je vais vous donner vont être, on va dire par exemple, en 1910, évidemment, je me souviens avoir vu des livres, des photos, notamment la photo d'un restaurant, et on voyait qu'il y avait, en devanture de restaurant, indiqué qu'on pouvait manger de la bonne bisque de jeune bison, la viande de bison était très, était déjà présente, évidemment, aux Etats-Unis, mais elle coûtait un petit peu cher, donc c'était un plat de luxe, donc de la bisque de jeune bison. Non, on pouvait, plutôt une autre réponse, en 1910, aux Etats-Unis, on pouvait manger des bonnes pâtes, tiens, des bonnes tortellinis, au steak de tortue, voilà, on avait des steaks de tortue, à sa disposition, et on les mélangeait avec des tortellinis, pour faire des tortellinis, au steak de tortue. La dernière réponse possible, que je vous donne, ce sera du ragoût de rat, évidemment, les rats couraient partout, en ce temps-là, en 1910, donc c'était de la viande facile, pas chère, et on faisait des excellents ragoûts de rat, donc encore une fois, de la bisque de bison, des tortellinis au steak de tortue, ou du ragoût de rat, à vous de jouer, la réponse se trouve dans le descriptif, de cette vidéo, vous pouvez aussi poster votre réponse dans les commentaires, voir ce que vous pensiez être juste dans ce jeu, qui s'appelle donc J'y crois pas, un jeu pour 4 à 8 joueurs, un jeu de questions réponses, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bobards, c'est un jeu d'Hervé Marley, édité par Studio H, et illustré par Augustin Rogeret. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de votre fidélité, pour ces vidéos d'explications de jeu, on se retrouve dans la prochaine vidéo, qui apparaîtra bientôt, si vous ne voulez pas louper la publication, n'hésitez pas, un, à vous abonner à la chaîne, deux, à cliquer sur la petite cloche, pour être averti, lorsque nous mettrons en ligne, des vidéos, je vous dis, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501